Merci, Mme la Présidente. Ravie de pouvoir prendre la parole ce soir pour parler de la crise du logement. J'aimerais que la secrétaire parlementaire comprenne qu'il y a trop de gens qui vivent dans l'insécurité à l'heure actuelle. Le nombre de personnes ont des refuges à tripler dans ma circonscription. Si on revient à l'année 2000, les loyers coûtaient environ trois fois le revenu médian. Aujourd'hui, c'est huit fois plus. C'est donc complètement hors de portée pour la plupart des familles alors que le temps d'attente pour un logement abordable est maintenant de huit ans. Cette crise va continuer de définir ma communauté, que ce soit pour les jeunes qui ne savent pas s'ils pourront un jour déménager de chez leurs parents, les aînés qui ont un revenu fixe ou les travailleurs de la santé qui continuent de me dire, bon, j'ai parlé à une infirmière il y a quelques semaines et elle me dit, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer de me permettre de vivre dans cette communauté. Il est clair que tous les paliers de gouvernement doivent agir immédiatement. Au palier fédéral, cela veut dire à la fois investir au rythme pour construire plus de logements tout en s'attaquant aux causes sous-jacentes de cette crise, puisque la réalité demeure que les logements doivent être des lieux de vie et non pas des actifs pour faire des profits. Si vous êtes un investisseur que vous voulez faire des profits, investissez dans la bourse, mais n'investissez pas dans les logements qui profitent à la communauté. Les études démontrent qu'une mesure très raisonnable qui pourrait aider, ce serait d'éliminer les exemptions d'impôts pour un type d'investisseur, les fiducies d'investissement. En 1986, ces fiducies ne détenaient aucun parc locatif au Canada. Aujourd'hui, c'est près de 200 000 logements détenus dans ces fiducies. Les investisseurs, d'ailleurs, n'ont pas à dévoiler le nombre total d'unités détenues, mais nous savons que c'est entre 20 et 30 % du logement locatif au Canada. Dans ma communauté et partout au Canada, ce que nous voyons, c'est que ces fiducies d'investissement de logements achètent des logements, augmentent rapidement le loyer et font en sorte que c'est plus difficile pour les locataires de se trouver un logement. Ces investisseurs s'intéressent non pas à ce qu'ils peuvent contribuer, mais ce qu'ils peuvent retirer de ces investissements. Donc, on devrait les imposer au niveau approprié et c'est exactement ce que visait la motion que j'ai présentée à la Chambre, la motion 71. Lorsque j'ai présenté cette option à la ministre, ce qu'on m'a dit, c'est que le gouvernement devait l'étudier davantage. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les études ont déjà été faites. Les études ont été faites par le défenseur du logement. Une autre étude a été réalisée par une organisation dans ma circonscription, par le Centre de développement social de Waterloo et par d'autres groupes, de Citizens for Public Justice, le Canada sans pauvreté. Le Centre canadien pour des politiques alternatives a également proposé un plan qui en arrive toutes à la même conclusion, qu'il faut retirer cette exemption fiscale pour les fiducies de logement et ensuite utiliser cet argent pour investir dans le logement abordable. Sachant que les études ont déjà été faites, que plusieurs études demandent ce changement, est-ce que dans l'énoncé économique de l'automne demain, il y aura une mesure à cet effet? Et sinon, pourquoi? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre du Logement de la Diversité. Madame la Présidente, c'est toujours un plaisir d'entendre d'autres parties de la Chambre qui sont en accord avec nous sur le besoin d'augmenter l'oeuvre de logement et de préserver l'abordabilité. Et aussi la responsabilité de partager cet enjeu et cet objectif avec tous les politiques de gouvernement, le secteur privé, le secteur non lucratif aussi, parce qu'on doit tous mettre la main à la pâte pour pouvoir répondre à l'abordabilité. Trop de gens dans le pays trouvent un logement difficile à payer, qui répond à leurs besoins et qui répond aussi à la dignité d'avoir un toit sécuritaire et abordable. L'offre est tout simplement insuffisante pour répondre à la demande. Notre gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de programmes, dans le cadre de la stratégie nationale sur le logement, afin d'accroître le nombre de logements disponibles. Mais comme le souligne mon collègue, l'offre n'est qu'un seul facteur parmi ceux qui font augmenter le coût du logement. La financiarisation et la spéculation font augmenter artificiellement les prix, faisant en sorte qu'ils n'ont plus rien à voir avec la valeur réelle du logement. Sans parler aussi du phénomène de rénoviction. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre une taxe annuelle de 1 % sur les propriétés résidentielles vacantes appartenant à des personnes non canadiennes et non résidentes du Canada. C'est aussi pourquoi nous avons passé une loi interdissant l'achat des biens résidentiels canadiens par des étrangers durant deux ans. Et c'est pourquoi aussi nous prévoyons toute une série d'autres mesures visant à garantir que les logements de ce pays sont utilisés aux fins prévues, c'est-à-dire comme des habitations pour les gens qui en ont besoin. Plus tôt cette année, nous avons annoncé un examen fédéral du logement en tant que catégorie d'actifs. Un examen fiscal qui nous aidera à mieux comprendre les rôles des grandes sociétés sur le marché et leur incidence sur les locataires et les propriétaires occupants au Canada. Nous avons également annoncé des mesures pour protéger les acheteurs et les locataires contre des mauvaises pratiques. Nous allons de l'avant avec une charte des droits des acheteurs qui rendra le processus d'achat plus ouvert, transparent et équitable. Nous proposons aussi des nouvelles mesures pour lutter contre les activités illégales dans notre marché de l'habitation, ainsi que des mesures pour la revente rapide et la spéculation soient suffisamment imposées. Madame la Présidente, le gouvernement a fait de l'abordabilité du logement une priorité depuis qu'il a été élu pour la première fois et va continuer de le faire. C'était la pièce maîtresse de notre budget de 2022 qui proposait des mesures pour s'attaquer aux problèmes sous tous les angles susceptibles d'avoir un impact. Je remercie ma collègue de sa question et de m'offrir encore l'occasion de parler de logement. Encore une fois, c'est une responsabilité partagée et peut compter sur toute ma collaboration pour refurer des logements abordables à l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Merci, Mme la Présidente. Le député de Kitchener Centre. Merci, Mme la Présidente, et je remercie la secrétaire parlementaire de sa réponse. Je crois qu'il est important de souligner que je ne dis pas que le parti au pouvoir ne fait rien. Non, ma question est plus nuancée. Ce que je dis, c'est que les mesures mises en place sont insuffisantes dans ma collectivité. Il y a trois fois plus de gens qui habitent dans des refuges, qui sont en situation d'itinérance. Donc, cela prouve que c'est insuffisant. La secrétaire parlementaire a parlé d'études, mais les études ont déjà été faites. Il y a déjà des études qui ont été réalisées et dans ces études, il en découle une recommandation évidente et je crois que tous les partis peuvent s'entendre là-dessus, c'est que les sociétés d'investissement pourraient au moins payer leurs taxes qui pourraient servir à des unités de logements abordables. Va-t-elle appuyer ce que je propose à la Chambre ou sinon va-t-elle expliquer pourquoi son parti refuserait? Mon collègue, pour en fait réitérer le fait que oui, on doit en faire plus et c'est exactement ce qu'on s'est engagé à faire et s'engager à mettre plus de mesures en place pour améliorer l'abordabilité du logement. Les plans qu'on a annoncés dans le budget du printemps tiennent en compte la complexité du problème en l'abordant sous plusieurs angles, dont l'augmentation de l'offre, la lutte contre la financiarisation et la spéculation dans le secteur de l'habitation et encore plus. Nous continuerons d'accorder la priorité au logement, comme on le fait depuis le début du mandat et je suis très heureuse de savoir que mon collègue de la circumscription de Kitchener Centre partage cette préoccupation et j'espère qu'on va pouvoir compter sur son appui sur l'ensemble des mesures qu'on va présenter ici dans cette Chambre. Merci madame.